Salut à tous, on se retrouve sur The Binding of Isaac, je vais faire une petite partie avec Kain. Donc toujours sur Community Remix, on peut avoir des nouveaux items, par contre je ne vais pas faire Curse of the Labyrinth. Donc on a dit Kain, donc voilà, petite partie, ok, Curse of the Labyrinth, encore une fois. Petite partie en attendant Rebirth, encore et toujours, au moins la date se rapproche. Voilà, pas Curse of the Labyrinth, parfait. Le boss, on ne va pas le faire tout de suite, ça non plus, donc j'ai pris de mauvais chemin. On va quand même aller prendre l'item, qui doit être à gauche, logiquement. Ok, rien dans cette salle, et... Ouh, The Wafer, alors l'un des meilleurs items du jeu, si ce n'est le meilleur, tout au moins défensivement. Donc ce n'est pas un nouvel item, mais dur de passer à côté. Je n'ai pas de bombe, c'est un peu dommage. Donc pas de salle secrète, mais bon, un excellent item. Donc je ne vais pas faire la fine bouche là-dessus. Du coup, je pourrais jouer plus longtemps à la salle sacrifice. En plus, j'ai un boss facile, donc à voir si je vais jouer, dépenser mes cœurs rouges, vu que là, c'est comme si j'en avais 4, finalement. C'est dommage que ce ne soit pas la version de PIN avec l'IP-CAC, puisque souvent, ça lui arrive dessus, et il s'endommage énormément. Mais bon, PIN, c'est l'un des boss les plus faciles, si ce n'est le plus simple. Donc on ne va pas se plaindre. Ok, il a une bonne vitesse de base, ça ne change pas. Par contre, la portée, c'est un peu merdique. Donc si on peut avoir des range-up, je ne serais pas contre pour une fois. Même si d'habitude, on a plus de HP up. Bon, ben là, c'est magnifique. Un tiers-up et un HP up. Il y a un demi-soul-heurt. Donc je vais jouer d'abord ici, puisqu'il y avait des cœurs rouges dans la salle du boss. Une clé un peu dépensée, ben mal, tout simplement, puisque le coffre, il n'y avait rien d'intéressant. Allez, on se remet full vie, et on arrive à basement 2. Curse of Darkness et salle dorée qu'on ne peut pas trouver. Ouh, super lust. Alors lui, je ne me souviens jamais si c'est le Bucket of L'Art ou le One-Up. Le Hum-Heart, pardon. En tout cas, regardez, c'est un boss que je peux vous assurer qu'il est super rapide, mais Kain est tellement rapide que ça ne pose aucun problème. Et ben voilà, j'ai ma réponse, c'est le Hum-Heart. Donc ça doit être super gluttony, le Bucket of L'Art. Je confonds toujours l'item que peuvent donner les deux. Ok, donc encore un coffre doré, donc il me faudrait déjà deux clés. Une salle sacrifice. Avec un côté des cœurs bleus si j'ai une bombe. Donc j'irai après, puisque je n'ai pas envie de... Si je vais dans la salle sacrifice, ça va me prendre un cœur rouge, et je crois que ça me compte comme enlever de la vie. Je ne suis pas sûr si les salles sacrifice ou les machines à don de sang, ça compte comme enlever de la vie cœur rouge. Et si ça réduit donc les probabilités d'avoir un pacte avec le diable. Donc dans le doute, je ne le fais pas, je le ferai après avoir battu le boss. Oh non. J'ai failli me prendre le dégâts de la bombe. Donc on va affronter le boss. Et c'est un boss... Normalement ça va, puisque c'est un boss qui est assez rapide, mais moi aussi, il faut juste faire gaffe au petit. Parce que... Il se défend. Et vu que je n'ai pas beaucoup de portée, je ne dois pas me mettre très très loin. Sinon je ne le touche pas, évidemment. Donc on peut avoir Steven ou Little Steve, c'est au choix. Perso, je m'en moque. Steven étant un bon familier, Little Steve étant un bon familier, Steven étant un bon damage up. J'ai déjà eu un damage up avec Meat. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le gérer lui et faire gaffe quand il va exploser. Un peu comme ça. Donc on a Little Steve. Je ne suis pas mécontent. On a un pacte avec le diable. Je ne suis pas mécontent non plus. Et je vais prendre le pacte pour augmenter mes dégâts. Le démon n'était pas mauvais non plus. C'est juste que de cœur, il fallait faire un choix. Par contre là, ça m'énerve parce que je fais passer à côté de la salle de l'item et c'est un peu dommage. Après c'est peut-être un item pourri, qui sait ? Donc on va aller là-dedans. Ok. Je suis en train de perdre toute ma vie. On a plein d'argent. Mais pas une seule clé, ni pour le shop, ni pour la salle dorée. Et je ne suis plus qu'à un cœur. Donc c'est assez grave quand même là. Il y en a sur le terrain, mais je n'ai plus qu'un réceptacle vu que j'ai fait un pacte. Ouais, c'est dommage. Un mauvais étage là. Même si on a eu un pacte avec le diable et qu'en plus il était intéressant. Au niveau de la vie, ce n'est vraiment pas ça. Donc on va faire gaffe. Pourquoi j'ai des mouches ? Ah oui, c'est vrai, je les ai eues dans la salle. Maintenant, bien sûr, il me donne des clés. Et j'ai encore une curse of darkness. On ne sait pas gênant parce que je n'avais pas la map et la boussole. Bon, les damage up, on les sent. Ouh, la clé dorée. Dommage que... Dommage que je ne puisse pas l'atteindre. Ah, un bon item. Donc piercing shot, c'est cool. Vraiment, très très bon item. J'ai encore une autre clé pour aller au shop. Donc c'est parfait, on espère qu'il n'y ait pas grid. Je pourrais aller dans la salle sacrifice sans mourir en utilisant le home hurt. Mais toujours une stratégie. On va essayer d'avoir un notepact avec le jab, même si je pense que de suite, la probabilité d'en avoir deux de suite est vraiment très très faible. Par contre, les dégâts sont là, ça fait quand même bien plaisir. Un demi. Un demi-soule hurt. Petite protection. Hop, je me suis quand même fait avoir. Heureusement que j'avais le demi-soule hurt. Ici, on n'a pas grid, c'est parfait. Je vais prendre ça et je vais prendre ça puisqu'on a Kane et qu'on a Ball of Steel. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance. J'étais bien inspiré. Donc on retiendra que la blanche est bleue. C'est Ball of Steel qui est l'une des meilleures pilules du jeu, tout simplement. Ok, donc le boss, c'était pas loin du spawn. On va le faire tout de suite puisqu'il n'y a aucune raison d'attendre. Alors, une nouvelle carte. The Servant. Je ne sais plus. Je crois que ça fait pop un follower. Donc on va utiliser maintenant. Et on a un bon. Oups, j'ai fait me faire avoir là. Parce que Little Chubby il fait vraiment très mal quand il est bien lancé. Voilà, comme là. Surtout qu'il passe à travers tout. Alors, je ne sais pas s'il passe déjà à travers tout. Il me semble que oui, mais vu que j'ai Pershing Shot avec Cupid Arrow, peut-être que ça joue. Je me suis fait avoir. Bon, ça devrait très très bien se passer, logiquement. Et il est mort. Et j'ai un autre pack avec le Jab, plus des pilules. Alors là, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre les pilules tout de suite. parce que si on a un téléporte, rien ne nous assure que l'on retrouvera. On prend ça. Et je ne peux pas prendre la tête, malheureusement. Sinon, je meurs. Enfin, sinon, je ne meurs pas, je pense. Mais il ne me restera plus de vie. Alors, Shot Speed Down. Donc, mauvaise pilule. Non, ça ne peut pas être une mauvaise pilule vu qu'on a Kayn, mais je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Bon, je vais la prendre. Mais pour moi, Dawn, c'est forcément négatif. Donc, bizarre, vu que Kayn ne peut pas avoir pilule négative. Donc là, on est allé. Ici, non, il me semble. Mais il n'y a rien. Il y avait encore une salle sacrifiée, je crois. Donc, je vais perdre un Soul Heurt entier en rentrant et en sortant. Et pour rien du tout. Donc, clairement, ça ne valait pas la peine. La clé de horée, on la laisse où elle est. Je n'ai pas de bombe pour la salle secrète. Là, le meilleur item que je pourrais avoir, c'est War of Babylon. Ça, c'est clair. Toujours pas de trinket, malheureusement. C'est un peu dommage. Et on arrive à cave 2. Et on n'a pas de Curse of Darkness. Donc, c'est cool. Il saute d'entrée. Hop, une petite bombe. Je n'en ai pas eu des masses depuis le début de la partie. Pour l'instant, je n'ai qu'une clé. Donc, on va dire que le Shop, c'est secondaire. Bon, là, Persing Shop qui peut quand même bien aider. Parce que je les dégomme tous en même temps. Et voilà, un mauvais item. Il faut bien que ça arrive. Donc, le rasoir qui nous met des dégâts dans une salle mais qui, en échange, nous augmente nos dégâts. Je pense que la salle secrète est en dessous du Shop. Mais avant d'y aller, je vais essayer d'avoir une deuxième bombe pour pouvoir bomber mon chemin au Shop si elle est bien là où je pense. Et s'il n'y a pas de griff dedans, évidemment. Regardez la porte que j'ai là. Je dois vraiment me rapprocher. C'est assez dangereux. Ah bah, une salle qui fait plaisir étant donné ma vie. De l'argent et une bombe, parfait. Un range-up, on va le prendre puisque, comme j'ai dit, un Kayn n'a pas énormément de portée. Et surtout, c'est un bonus que les boss ne me donneront plus que les boss ne me donneront plus. Donc, plus de gravité d'avoir de la vie, etc. Donc, on prend, surtout que là, avec les dégâts que j'ai, c'est pas Monstro et les Laris qui vont me faire peur. Surtout que les Laris, avec Persing Shot, ils sont vraiment violés. Et voilà, une petite pièce en plus. C'est bien gentil. J'ai mes deux bombes, donc aucune raison d'attendre pour bomber ici, voir ce qu'il y a. Donc, il y a bien la salle secrète. Et il n'y a pas grid. Il n'y a pas grid, mais il y a Malitain Unicorn. Et je vais prendre Malitain Unicorn. Non, j'aurais dû bomber le shop. Je suis toute partie tout de suite. Là, c'était vraiment bête. De toute façon, on va dire que j'ai pas les pièces nécessaires. Sauf si l'item est en solde. Plutôt dans le shop. Vous n'êtes pas toute sur moi. Bon, là, je dirais que je suis mal parti, sauf que j'ai zoé et fait ça. Ça peut vraiment sauver la partie. J'ai déjà mis tout des Soul Heard. Donc, si j'arrive à avoir un Book of Revelation, ça peut vraiment être très très fort avec en plus la Polaroïd qui va me protéger. Si j'arrive à avoir Overbarbilon, ça peut faire vraiment très très mal. Et c'est un peu sur ça que je compte. Bon, là, pas de problème. Un coffre avec une trinquette. Elle va vaut mieux tard que jamais. Donc, plus de cartes de tarot, en théorie. Une pilule que je vais m'embêter à aller prendre. Normalement, je vais pas me prendre de coup. Celle-là, on la connaît pas. Elf Up. Voilà, c'est bien. C'est même très très bien. Je manquais un peu de vie. Et alors, Pestilence, Pestilence. As-y, viens ici. Moi, je voulais que tu tues le rocher là-bas. Allez, on va encore le feinté. On va le mettre en deuxième forme. Non, en deuxième forme, je crois qu'il peut plus lancer l'IP cake. Ah, si. Bon, elle se tomber. Je vais utiliser ma bombe. Il a pas l'air décidé. Ah, quand même. Deux soldats, ça valait le coup. Ok, cette fois-ci, pas de pacte avec le diable. On va dire que c'est assez logique. On récupère pas le cœur pour avoir l'effet de la polaroïde un jour ou l'autre. On voit pas énormément de coffres dorés. Pourtant, j'ai la queue du chat. Même si là, il y a un coffre doré. Je vais me prendre un dégât, un peu de vêtements. Allez, on espère avoir un autre pacte avec le diable ici. J'ai rien dit. La patte du chat fait son effet. La queue, pardon, pas la patte. Il va ouler. Je garde ma bombe. Ça, ça peut être très utile étant Kain. Bircing Shot sur les zombies, ça les défonce. Alors, pas de clé. Je pourrais doubler mes bombes. Ça, on s'en fout. Alors, où est-ce qu'il est bossé ? Ouh, super vieux Tony. On verra comme ça si c'est lui qui donne le bucket of l'art. Et je le prendrai, bien évidemment, puisque je suis très rapide. Donc, le speed down ne me gêne pas. Donc, on aurait quand même eu deux super boss. Il ne donne pas son item. Une clé, une bombe. Donc, on sait qu'il n'y a pas de grid au shop, ce qui est vraiment très intéressant. Du coup, je vais doubler mes bombes maintenant. On va voir ce qu'il y a là. Ok, plus d'argent. Dommage que je n'ai pas une trinquette en lien avec l'argent, puisque dans les salles d'aujourd'hui, on a eu pas mal de chance pour l'instant. Je vais tenter le shop pour acheter une clé si je peux. Voilà, d'ailleurs, c'est le cas. J'achète ça. Et je vais acheter la pilule pour voir ce que c'est. Pretty Fly. Donc, c'est cool. Un familial en plus. Et si j'arrive à avoir encore de l'argent, je pourrais encore acheter un Soul Hearth, ce qui est vraiment pas mal. Au moins, j'ai une clé pour la salle dorée. Donc, c'était un peu risqué. Mais bon, étant donné que j'étais sûr qu'il n'y avait pas de grid, c'était un risque à prendre, je trouve. Alors, The Fool, qui pourrait être pas mal pour une arène. Pour m'empêcher de la faire, surtout. Ok, par contre, il faut que j'aille à la salle dorée, parce que là, je suis sur le chemin du boss et j'ai pas envie de me retaper après. Alors, on va faire comme ça, logiquement. C'est le plus intelligent. C'est ce qui est le plus intelligent à faire. Alors, hop. Le coffre, on s'en fout. Ça, on peut l'ouvrir. Pas extra. On peut ouvrir ça. Bon, c'est pas mal, c'est correct. Et on peut gruger ici pour avoir 10 bombes. Donc, pourquoi pas. Je vais récupérer quand même ma carte de tarot. Elle est où, d'ailleurs ? Ouh, c'est bien, ça. J'avais pas vu. Ah, par contre, il y a un pacte. Je suis fuck. J'aurais pas dû la prendre. Tout de suite. Où est-ce que j'ai mis ma carte de tarot ? Ah oui, elle est là. Elle était sur... Je l'ai pas vue tout à l'heure. Elle était sur la map. Donc, voilà. On a vu la super secrète. On a vu qu'il y avait un cœur éternel dedans. Et... J'espère juste que ce sera lent. J'ai pas le jab, mais ça m'étonnerait vu que j'ai déjà pris plusieurs pactes avec le jab. Ouh, ça rame un peu, là. Cove dorée, non. J'ai plus qu'une... qu'une clé. Et vu qu'à dev 2, il y a une salle dorée encore. Je préfère la garder, on sait jamais. Je suis déjà passé à côté d'un item à l'étage 2. J'ai pas envie que ça se reproduise. Ici, il n'y a rien. Ici, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Ouh, tiens. Heureusement que j'ai percé une shot parce que là, une salle comme ça, on peut vraiment perdre de la vie facilement. Allez. The full petill. Après, je pense utiliser mes little unicorns parce que je ne le fais pas depuis le début pour les boss, c'est un peu dommage. Même si, bon, ils ne sont pas longs-feu en règle générale. Tu vois pourquoi ça rame. Ok, bon. Et le boss ? Euh, voir... Oh, dommage. On ne l'aura pas tu utilisé maintenant. Bon là, le truc, c'est qu'il ne me rattrapera jamais. Je suis trop rapide. Ok, après, c'est avec le jable. Donc là, j'espère que je ne vais pas regretter d'avoir pris le soul earth trop tôt. Le soul earth, le carisernel, pardon. De toute façon, c'est Krampus. Donc, dans tous les cas, on va se taper le charbon puisque je n'ai pas le dice pour le re-roll. Ah non, quoi que j'ai vu dans la dernière vidéo qu'en fait, je l'ai combattu. J'ai re-roll, mais en fait, il n'avait pas laissé le charbon. Il avait laissé un autre item. Alors, est-ce que dans Community Remix, il laisse forcément un autre item ? Je ne sais pas. Cette fois-ci, je vais faire attention. C'était Calamity qui me l'avait fait remarquer dans les commentaires. Sur le coup, je n'avais pas vu. Bon là, par contre, il laisse le charbon. On est bien d'accord. Je vais ouvrir ça parce que si un item, ça ne va peut-être plus être un item pacté avec le jable. On a la meilleure carte du jeu, The Magician, qui sert à Wallou. Et donc maintenant, on a des tirs noirs. Non, ils sont toujours rouges. Au moins, on sait que dans les tâches suivants, on n'aura plus Krampus. Là, il y a énormément de choses à faire. Une arcade, un shop, une bibliothèque, une curse room. Enfin, il y a un peu... Je crois qu'il y a tout, en fait. Donc, ça va être un étage assez long. Une pilule qu'on ne connaît pas. Bonds-Arkis. Qui là, pour le coup, m'arrange bien. Non. Je suis bête. Je vais passer. Quand l'Otti est chargé, ce n'est pas très très intelligent. Et là, je me mets dessus. Parfait, ça. Alors, tempérance. Pourquoi pas ? C'est quoi ça, les pièces ? Dommage. Pour le coup, j'aurais préféré le sac de bombes, évidemment. Ici, pas grand danger, en théorie. Un soul heurte. C'est déjà ça. On va rentrer dans l'arcade pour voir s'il y a une nouvelle machine à sous. Mais ce n'est pas le cas. Je devrais gagner assez facilement étant Kane. Donc, on va jouer un petit peu. J'ai 15 pièces, comme d'hab. On ira voir le shop. Mais là, on n'a pas eu grid depuis le début. Donc, ça sent vraiment grid. Si vous pouvez me laisser une bombou 2, je ne serai pas contre. Évidemment, il me donne des clés. Ce que j'ai en trop. Quoi, je n'ai pas trop de clés. Parce qu'avec la queue du chat, ça va vraiment être important. Vas-y, donne-moi de la vie. Comme ça, je peux rejouer. La pièce de tease, parfait. Si on avait une qui pouvait péter pour donner le blood bag, voilà. Ensuite, demandez gentiment au jeu. Le jeu vous répond. Des bombes, c'est très bien. Il n'y a plus que scatol et je serai content. Donc là, pourquoi je joue et que je perds mes cœurs rouges ? Parce qu'avec même, on ne peut pas avoir pacté que le jable. Sauf si on sort de la salle et pour l'instant, je n'ai aucun moyen de ressortir de la salle. Alors, la pilule bleue, c'était Tears Up, on a dit. Bon, allez, je vais bientôt finir parce que ça peut être assez long, une arcade, surtout quand on est Kane et qu'on n'arrête pas de gagner. Alors, on va faire péter ça. De l'argent, des clés. On peut aller dans la bibliothèque parce que j'ai plein de clés. Après, est-ce qu'il y aura un livre intéressant ? Il peut y avoir des livres intéressants. Alors, on se remet quasiment full life et on part. Donc, c'était une arcade assez intéressante. Je récupère ma carte The Devil. Alors, c'est vrai que les bombes, je n'en ai plus besoin pour les salles secrètes et super secrètes puisque j'ai les lunettes. Dommage qu'il n'y ait pas d'item dans ces coffres dorées. Il pourrait très bien y avoir Fate ou d'autres trucs vraiment très intéressants. En tout cas, je suis blindé niveau argent, ça c'est clair. Alors, le shop, j'ai dit. Ok, donc, grid en logique. Réduction steam, logique aussi. Quand on n'en a plus besoin, je le prends quand même. Non, je n'aurais pas dû prendre parce que si on en a après à... Comment ça s'appelle ? À the chest. J'aurais pu peut-être, si j'ai le dice, reroll. Donc, je n'aurais pas dû le prendre puisque vraiment, ça ne me sert à rien. Une carte de tarot. Immolation, c'est quoi ça ? Téléporte. Ok. Pourquoi ils n'appellent pas ça ? En fait, c'est comme une télé-pils mais en carte de tarot, j'ai l'impression. Alors, ici, je ne sais plus ce qu'il fait. Ça donne rage pour une salle, il me semble, je ne suis pas sûr. Une autre carte de tarot, workshop. Oh, ça fait pop un item, je crois. C'est énorme. En tout cas, je vais garder, évidemment, le Book of Revelation puisque tout à l'heure, je le veux. On aura peut-être un Midboy niveau 3. Là, je ne vais pas... Ah, si j'avais fait gaffe, j'aurais pu me mettre un cœur à la machine à don de sang avant de la faire exploser. ce qui m'aurait permis de pouvoir entrer dans l'arène en sanglanté. J'ai un peu mal joué. Lui est déjà sans son corps. Parfait. Ouh là, qu'est-ce qui me touche, là ? Ok, il y a encore un ennemi mais invisible. Assez bizarre, là. Il me semble bien avoir été touché un peu par un truc sorti de l'espace. Là. Ça devrait bien se passer. Alors, on va faire même. De toute façon, on est déjà assez puissant. Même version normale. Donc là, c'est bien parce que ça me permet de tuer les ennemis tout en touchant même le Pershing Shot. Vraiment un très très bon item. J'espère qu'il sera dans Rebirth. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Je pense qu'il ne va pas virer d'item il va juste en rajouter il va aussi rajouter des persos ça va vraiment être intéressant et des boss aussi évidemment j'attends vraiment Rebirth avec impatience vous pouvez pas savoir à quel point oh non je vais sur l'oeil alors ça encore une fois la dernière fois elle nous l'avait droppé même et je savais plus ce que ça faisait mais en tout cas on me l'avait bien dit la Polaroid elle la droppe plus à chaque fois donc ça c'est gênant parce qu'on va peut-être finir à Sheol du coup j'ai eu de la chance donc il faut que j'ouvre tous les coffres pour essayer d'avoir un maximum de chance d'avoir ce qui m'intéresse Book of Belial ne m'intéresse pas Moncteur Manuel ne m'intéresse pas une donnée en plus Sister Maggie The Full du coup on va aller dans la Curse Room ou la Reine et on va se téléporter on va faire le boss en espérant avoir impact avec le Jab c'est notre dernière chance après sinon faudra compter sur les cartes The Joker donc c'est pas ce qui tombe le plus souvent non plus bien que j'ai l'item qui fait pop des cartes de tarot donc enfin qui a plus de probabilité quand on finit une salle qui est une carte de tarot qui pop donc on pourrait avoir The Joker pourquoi pas je pensais l'avoir tué je suis pas assez rapide il faut croire alors oui la fortune ah dommage si ça avait été une bleue j'aurais peut-être pu farmer la Polaroid non The Lovers ok c'est bon rien d'intéressant on continue on continue ah c'est dommage de pas avoir la Polaroid quand on a The Wafer et les damage que j'ai parce que là je pense que ça aurait été auto win franchement ici rien d'intéressant même pas un item ou les damage attention alors bien sûr je vais pile poil là où il a envoyé sa tirze le champignon pas d'une grande aide cul de sac donc je commence à perdre pas mal de vie il faut que je fasse gaffe là c'est pas parce que j'ai zoué faire que je dois faire n'importe quoi bon ça devrait aller vite cette celle là avec Pershing Shot en boss on devrait logiquement avoir Death parce qu'il me semble avoir utilisé le Book of Revelation dans cet étage Eternity je crois que ça me donne un coeur éternel voilà c'est ça donc pas mal après est-ce que ces cartes vont être reprises dans Rebirth pourquoi pas ça pourrait être intéressant enfin il y en aura des nouvelles ça j'en suis sûr après est-ce que ce sera les mêmes que dans Community Remix j'en suis moins sûr allez il a Polaroid quoi et donc on a bien Death donc Death qui est assez chiant avec ses faux dans la première partie deuxième partie ça va parce que voilà sans cheval on le tue il tue ses zombies puis en plus les zombies c'est pas un problème puisqu'on a Pershing Shot donc voilà vous voyez que Death n'est vraiment pas un problème quand on a mon équipement attention quand même de pas se faire toucher et Impact avec le Jab parfait en plus on a Mid-Boy niveau 3 on sait que là il n'y a plus le campus par contre je sais pas ce que c'est donc pour le coup je vais le prendre j'ai aucune idée de ce que ça fait je sais pas ce que fait cet item mais bon on est là pour découvrir des nouveaux items puis et puis 3 sous l'Heart c'était pas non plus à mes ravoir donc là on est over power franchement les dégâts sont là en plus on a Lanc j'ai raté la super secrète avec un coeur éternel je suis pas mal chanceux sur ça puisque j'ai eu un coeur éternel dans la première salle super secrète là un deuxième et j'ai eu une carte Eternity qui me donnait aussi un coeur éternel donc là attention à ne pas faire le con puisqu'il peut nous donner un coeur il ne le fait pas dommage on va juste checker la bibliothèque on n'a pas eu encore tous les livres mais bon après comme d'habitude si on arrive à faire pop tous les livres on a des items après donc ça pourrait être vraiment intéressant je fais n'importe quoi là ils m'ont pris en traître dans le coin il manquait ces deux là et toujours pas de polaroid et toujours pas d'arcade toujours pas moyen de la farmer c'est pour ça que j'ai été aussi voir la salle super secrète des fois il y a des items qui sont enfin des trinkets qui nous attendent par terre ça a déjà été le cas dans mon let's play au moment j'ai essayé d'espérément d'aller avec un personnage à the chest et j'avais pas la polaroid et elle est apparue par magie dommage ça ça laisse pas de trinket ouais juste une pièce une clé une bombe et un coeur ce qui est déjà pas mal en plus j'ai eu la même ce purse donc je pourrais porter deux trinkets forcément il n'y en a qu'une qui vient bon là ça va aller normalement les dégâts sont là mid boy aussi s'il fait pas l'autiste voilà pas besoin de mettre des bombes vu que j'ai piercing shot généralement je mets une bombe pour vraiment one shot les zombies mais là là je peux tuer les ennemis tout en attaquant même enfin hit sleeve en l'occurrence là pareil il va rien faire ses mouches elles vont rien faire non plus voilà déjà la phase 2 parfait peut-être que lui peut donner la polaroid je sais pas comment ça a été programmé apparemment non j'ai quand même aller chercher le demi-soul earth bon quand même à la cathédrale pour croire jusqu'au bout qu'on puisse avoir la polaroid faudrait que je tombe sur la super secrète déjà peut-être dans un coffre comme ça non the full pas du grand utilité des pièces non plus un cul de sac et deux grides et des crânes tout ce qu'on aime je me suis déjà pris trois coups c'est assez énorme quatre on a plein d'argent au sol mais ça sert pas à grand chose je suis déjà au maximum d'ailleurs donc on va aller voir la bibliothèque en espérant tomber sur le chemin sur la super secrète et pouvoir pouvoir peut-être tomber sur la polaroid on peut avoir aussi une carte de tarot non c'est pas ça que je pense on pourrait aussi avoir une carte de tarot comment ça s'appelle qui fait pop une machine à jouer slot machine et et si c'est une machine bleue je suis quasiment sûr d'avoir la polaroid puisque j'ai plein d'argent puis que je suis kane sauf si elle explose donc on va espérer soit tomber sur une carte de tarot qui nous l'a fait pop c'est quoi déjà ça ah oui ça fait pop un objet vraiment pas mal ça j'espère qu'elle sera pris dans rebirth ça peut vraiment dépanner par contre chocolate milk je ne suis pas un grand fan ça c'est une salle qui va être un peu relou ça va exploser partout c'était sûr et quand on n'a pas les tirs spectraux qu'on vole pas elle peut être assez chiant cette salle il fait pop up des zombies lui il fait pop autre chose j'ai pas trop vu ça s'est fait vite déglinguer heureusement ah mais il est chiant ce cheval parce que quand on le touche parfois il change sa trajectoire donc au final on se met de manière à le toucher et à l'esquiver puis au final il nous fonce dessus quand même il est assez résistant parce que je fais quand même des bons dégâts voilà encore une carte de tarot the world ok bon ça nous indique pas la super secrète mais heureusement j'ai les lunettes bon c'est pas là on se casse pas perdre de temps ici on va voir quand même si la super secrète n'est pas en haut non mais bon c'est une salle simple et little geesh ne vont pas faire long feu j'espère vraiment tomber sur la polaroid sans la vue je ne sais plus ce que c'est voilà pretty fly bah c'est parfait deuxième protection au niveau des orbitaux il manquait encore un livre donc dommage pas des items allez on va faire le bas je sais que le bas c'est en haut mais faut que je tombe sur une salle où il y a une machine bleue ou alors une salle secrète où il y a la polaroid ou une machine je vais la péter si on sait jamais ou une machine bleue qui peut aussi être dans une salle super secrète monstre 2 donc la technique bien connue on essaie de le mettre le maximum le plus vite possible en mode brimstone et après il est bloqué dans son cycle de brimstone et puis il fait plus rien surtout quand on est bien rapide comme moi on peut vraiment faire le tour pendant qu'il nous charge de l'autre côté une pièce c'est pas vraiment ce que je veux de gris pendu ça devrait aller assez vite voilà de l'argent on s'en fout la super secrète dernier espoir avec une troll bombe on va péter ce rocher on sait jamais encore une carte l'empereur c'est pas ce que je veux ici on a quoi des bons peut-être dans une salle avec une machine bleue c'est pas le cas bon bah là je crois que c'est mort on va aller tuer les lacs et tant pis pour ce chest sauf si c'est programmé de façon telle que l'on puisse aller à ce test j'ai vu dans une vidéo de calamity qu'un moment il va à satan mais je crois qu'il avait la polaroid quand même il me semble il va à satan et en ouvrant le coffre de satan ça le téléporte à ce chest donc c'est programmé d'une manière assez bizarre quand même enfin par contre là je vais me faire déchirer parce que j'ai une bonne fréquence de tir mid boy l'attaque en permanence donc bah lui il répond en permanence mon seul avantage là c'est que j'ai quand même deux petit fly donc je risque d'être protégé pas mal au niveau des des tirs ce qu'il envoie mais bon je pense pas qu'il y aura de miracle quand on va rentrer dans ce coffre je pense que ça va annoncer la fin de la partie malheureusement je prends énormément de dégâts mais bon the wafer on s'en fout un peu voilà dernière forme donc il va pas vraiment nous embêter avec ses anges il arrive pas trop à esquiver ses tirs violets par contre oh j'ai réussi à me faire avoir par le halo de lumière ce qui est quand même assez rare par contre là ils sont vraiment en tête chercheuse c'est ces tirs violets là heureusement que j'avais de la vie parce que j'ai quand même pris assez cher et mid boy finit le boulot et on rentre dans le coffre et est-ce qu'il y a ah il y a the chest donc bizarre ok il y a où le dé ou l'on va se faire plaisir ça on peut changer le boss c'est deux fois que je l'aise de chaises il me semble mais c'est dommage que je tombe pas dessus avant et the full et on change tout ça pour avoir alors rosary je veux rien de tout ça on va pouvoir se faire plaisir c'est cool j'avais peur là puisque j'avais une autre partie de pas pour aller à the chest mais apparemment en gros qu'on est polaroïd ou non on s'en fout un peu on s'en moque un peu dans dans cette version community remix par contre j'ai pas la peau à la ride dans le sens où peut-être que je l'ai quand même que jamais été un coeur rouge enfin un demi coeur rouge pour voir si j'avais la protection ce serait intéressant de le voir ça c'est vraiment pas intéressant à voir là il faut absolument que je bute le stand dernier pour avoir poison touch par contre en faisant ça évidemment je m'expose à l'autre qui me défonce c'est le tape grid lui en plus il peut plus nous donner son item vu que je l'ai déjà pris les réductions steam j'avais dit que j'aurais pas dû finalement c'est pas grave mid boy s'occupe de lust moi je voudrais qu'il s'occupe de raf allez oh il veut pas mourir raf oh non évidemment j'ai tué l'autre qui fait que je me tape mister boom dégoûté dégoûté ah bah voilà c'est d'heure que jamais bon je pourrais jouer ici et avoir vraiment je sais pas combien de trucs mais elle est bien intéressant je ne pense pas l'empereur va parfait ça juste parce que je peux avoir deux trinquettes alors pourquoi pas le prendre ah si je pouvais tomber sur pourquoi il me donne ça c'est une trinquette maintenant ok c'est ça a été changé en trinquette ça avant c'était un item donc c'est intéressant ouais ça je vais le prendre voilà pour l'instant pour l'instant je vais prendre voilà ces deux trinquettes là ça me semble pas mal ok en plus je me suis fait avoir sur le chemin du boss c'était pas ça du tout on va dire que ça recharge le dice bon je pourrais m'amuser à faire plein de ça et à à re-roll tous les items ça on va prendre puisque c'est pas dégueulasse mais je vais pas le faire puisqu'on est déjà assez puissant comme ça allez on ré-roll tout ça alors ça ça va faire plaisir ça ça pourquoi pas puisqu'il y a une salle où il y a plein d'items on sait jamais ça pourrait nous donner des si tout serait roulé en items ce serait énorme bah c'est pas le cas il faut pas arriver non plus alors un health up pourquoi pas ça par contre je suis pas sûr que ce soit positif ça si vous savez si cette pilule est vraiment positive mais je pense pas à un shot speed down ça veut bien dire ce que ça veut dire phd aucune utilité à part me soigner de 3 coeurs aucune utilité puisque j'ai voilà je suis content d'avoir perdu une shot par contre aucune utilité de le prendre puisque je suis kane donc j'ai que des pilules positives donc ça fait un peu doublon avec le ki-foot ok il y en a une qui est déjà en phase 2 parfait faire gaffe à ces saletés de crottes radioactifs qui repopent et une clé pourquoi pas ici ça sert à rien encore une salle qui ne sert à rien donc du coup on va faire la salle du haut juste pour avoir un un re-roll de dice encore une fois et en plus on a une salle qui peut nous donner un bon item à savoir Mr. Mega donc vu que j'ai 6 bombes ça serait pas mal qu'elles soient grosses comme les leurs je suis tellement rapide qu'en plus pour les les esquiver c'est vraiment facile bon j'ai des dégâts en moins ça je le sens puisque j'ai eu le champignon qui mettait mes tirs à fond donc qui diminue mes dégâts il faut avoir le beurre et l'argent du beurre ok deux bombes en plus par contre ils m'ont pas laissé l'item c'est un peu dommage et deux finalement j'ai mal compté mes salles j'en aurais eu assez pour re-roll le dice eux ils peuvent me donner un truc intéressant il est bon empoisonné ce qui serait pas mal aussi vu que c'est super slot et bon pas slot donc j'aurais pas la Bob's Rotten Head mais Bob's Curse si il me donne l'item alors rien n'est moins sûr allez et ben non une carte de tarot qui me permet de voler pas très intéressant ça qui me permet de me téléporter pas très intéressant non plus on va re-roll là puisqu'il y a 3 items on peut prendre ça on peut prendre ça et on peut prendre ça du coup j'abandonne the dice et je vais aller prendre euh non pas ça pas ça non plus ouais je vais aller prendre ça on va un peu geler le boss en plus j'ai red patch et fish head donc red patch qui peut me donner l'effet de rage donc euh non je crois que c'est au plus je suis touché au plus ça augmente mes dégâts et euh fish head qui euh fait l'effet en fait d'infestation dès que je prends des dégâts ça fait pop des des mouches qui vont aller suicider sur les ennemis donc c'est parfait ou deux monstres deux par contre faut se le farcir ok mais les deux sont directs dans notre brimstone parfait puisque je touche les deux avec mon piercing shot mid boy s'occupe euh des deux non un à la fois j'ai l'impression pourquoi pas je m'en fous j'aimerais bien en tuer un quand même donc il y en a un qui set pas me prendre trop de dégâts ah et un dernier item euh un bonus de portée ouais écoutez pourquoi pas et on va se faire le bout des vies tranquillement voilà on le gel par contre j'aimerais bien que mid boy aille dessus non il faut trop demander mid boy j'ai déjà pris super cher heureusement j'ai les mouches qui me protège même si elle me protège pas tout le temps de toute façon la première phase c'est la plus chiante la troisième est un peu chiante aussi quand il fait pas trop de danger la deuxième est clairement la plus facile mais la première je la trouve vraiment galère surtout quand on a une grande fréquence de tir comme moi parce que là franchement euh tout esquivé c'est un peu chaud heureusement que j'ai mes deux euh pretty fly finalement allez rêve mettre une petite bombe puisque c'est vrai que j'ai eu euh euh skirer l'item qui faisait qu'elle allait directement sur les ennemis non mais à chaque fois soit mid boy soit moi on tire sur la bombe ce qui n'est pas forcément bien puisque ça la dégage un peu n'importe où voilà il est mort voilà il est mort l'autre aussi on débloque un truc que j'ai débloqué depuis je sais pas combien de temps mais qui bug et c'est la fin du jeu donc voilà bah une partie assez intéressante avec Kayn quand même j'ai eu un peu peur de pas pouvoir accéder à The Chest du fait que j'ai pas vu pop la polaroid mais apparemment c'est codé comme ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao à tous à tous